hello les amis je suis ravie de vous retrouver pour vous partager la spiritual box de ce mois de mars pour une fois je ne vous fais pas cette présentation en direct car je l'ai reçu ce week-end et en fait j'ai pas pu m'en empêcher je l'ai ouverte oups donc trop de curiosité j'ai été obligée et en plus de ça je suis complètement tombée dans le paquet de bretzel qu'il nous proposait donc il a été ouvert il a été mangé et eh ben désolé pour ça mais quand c'est bon j'ai pas pu m'en empêcher les bretzel c'est comme le chocolat faut pas me le mettre devant moi sinon il disparaît tout de suite voilà donc mis à part ce petit paquet de bretzel qui nous était proposé dans la spiritual box je vais vous montrer les autres choses qui étaient présentés dans cette box spécial chakra alors ce mois de mars les créateurs de la spiritual box ont voulu mettre l'accent sur les sept chakras du corps humain et nous ont fait d'ailleurs un petit fascicule bien sûr comme toujours pour présenter leur box et pour présenter ce qu'il y avait à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur ce qu'il y avait c'était par rapport aux bretzel bien sûr voilà donc ici on a la chakra box pour nous parler des chakras la spiritual box nous a proposé à l'intérieur une grille de géométrie sacrée qui est ici je vais vous faire un petit zoom dessus hop 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 voilà et cette grille de spirit de spiritualité sacrée peut-être pas mais cette grille spirituelle de géométrie sacrée s'accompagnait de ce petit pochon dans lequel ce petit pochon en velours dans lequel on retrouvez un kit de lithothérapie des sept chakras voilà donc on a ici sept pierres avec des chakras gravés de sur elles sont pas gravés elles sont peintes pardon peintes sur chaque pierre voilà donc le petit pochon je vous le mets ici hop et ça c'est vachement sympa moi je suis très contente d'avoir ça parce que je n'en avais pas et ça fait un moment que je me disais oh là là faudrait quand même que je le que je m'en fasse moi même après tout et et la spiritual box l'a fait pour moi alors c'est génial surtout que par contre j'aurais pas su faire le cette grille alors cette grille elle est représentative du cube de métatron figure géométrique sacré au taux vibratoire très élevé la géométrie sacrée est une discipline de l'esprit favorisant l'élargissement de la conscience et on dit que l'archange métatron qui a transmis cette figure à l'homme comme enseignement l'archange métatron est l'ange le plus puissant il a la particularité d'avoir été un homme avant de devenir un archange ce qui lui permet de bien comprendre nos problématiques humaines depuis des années lumières on croit que dieu a créé le cosmos entier selon un plan géométrique spécifique la géométrie sacrée se réfère ainsi aux formes géométriques aux modèles aux fréquences et aux lois qui ont été observés pour soutenir les formes de vie les objets les phénomènes naturels qui se produisent n'importe où dans l'univers on dit que le cube de métatron contient les cinq principes les cinq principaux motifs sacrés qui composent toute la matière dans cet univers les solides platoniques ces formes sont appelées les solides parfaits parce que dans chacune d'elles dans chacun d'eux pardon chaque face à la même longueur de côté la même taille de la face et langue égale de plus toutes ces figures s'inscrivent parfaitement dans une sphère les cinq solides platoniques sont considérés comme les éléments constitutifs de l'univers est assimilée aux cinq éléments avec lesquels tout est fait le feu la terre l'air les terres et l'eau voilà ensuite on vous indique comment utiliser cette grille en lutte et en lithothérapie en protection etc donc il faut savoir que c'est une grille qui a été fabriquée à la main comme 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 la spiritual box a l'habitude de nous parler de produits artisanaux et d'ailleurs en parlant de produits artisanaux ils avaient glissé dans la spiritual box de ce mois ci alors je vous le monte d'un petit peu plus près je vais essayer de vous faire un zoom dessus voilà c'est un savon c'est un savon et regardez à l'intérieur du savon nous avons une pierre de lune qui est là donc en se lavant les mains bien sûr on va dégager la pierre de lune alors là je pense complètement à ma fille qui va qui va sur adorer elle n'est pas là en ce moment mais quand elle va revenir je vais lui proposer ce petit savon et de récupérer la pierre quand elle se lavera les mains là je suis sûre qu'elle va bien se laver c'était pas un problème déjà mais mais en tout cas elle va y prendre encore plus de plaisir pour pouvoir aller récupérer cette petite pierre de lune qui est qui est dans le savon et ça je trouve ça juste génial voilà donc je la pose ici hop donc c'est un savon 100% artisanale naturel et vegan ce savon il est baptisé par sacré astrice le moon child il a une senteur d'orange et de vanille et c'est vrai qu'ils sont super bon voilà il y a donc à l'intérieur une pierre de lune qui est une pierre très douce et rassurante qui sera parfaitement accompagné et harmonisé équilibré les sept chakras et les sept principales énergies astrales voilà alors pour en revenir par rapport aux petits snacks parce que vous savez que la spiritual box vous proposez vous propose toujours un petit snack et généralement un cosmétique dans leur spiritual box alors là la cosmétique bien sûr nous avons le savon ici le snack il faut savoir que ce qui est hyper intéressant et ça j'approuve à 2000% leur engagement c'est qu'ils ont décidé pour lutter contre contre le plastique et dans une démarche plus écologique et plus zéro déchet de ne plus nous proposer de produits qui sera emballé comme ceux ci dans du dans du papier du plastique non recyclable et pour les produits qui vont être de l'ordre de la cosmétique en fait ils ont pris l'engagement pour les box suivantes de nous proposer de nous donner en fait tout de nous proposer une recette pour réaliser nous mêmes nos propres savons nos propres produits de cosmétiques plutôt que d'avoir un cosmétique dans un emballage etc là par exemple il était emballé voilà dans ce petit dans ce petit sachet c'est pas grand chose mais c'est toujours ça en moins donc ça c'est ça ce sera bien de ne plus d'avoir ça et j'adore vraiment cette démarche la trouve toujours hyper sincère mais la spirituelle box on voit qu'ils font ça avec sincérité et c'est pour ça aussi que moi ça me fait plaisir de les soutenir et là on c'est intéressant parce que moi aussi je suis dans cette démarche plus écologique plus zéro déchet je fais beaucoup plus attention je prépare ma lessive je prépare certains de mes cosmétiques et là ça va être top ils vont nous fournir tout ce qu'il faut pour faire nos cosmétiques et en plus la petite recette pour qu'on le réalise donc j'adore j'approuve à dix mille pour cent je trouve ça juste génial voilà voilà alors je vais en revenir à ces petites pierres qui sont ici parce que chacune de ces pierres on a symbolise un chakra à part donc j'ai oublié de vous parlé du de la dernière de la dernière chose qu'il y avait dans cette spiritual box et qui est une merkaba que l'on retrouve ici alors je vais vous la montrer de plus près toujours pareil je vais vous faire le focus dessus voilà je suis désolé j'ai les mains super abîmées parce que justement j'ai préparé ma lessive à base de cendres je vous ai mis d'ailleurs une vidéo sur sur ma chaîne pour pour vous montrer comment préparer la lessive à base de cendres j'ai pas mis des gants et du coup j'ai il faut mettre des gants je le dis dans ma vidéo mais il faut vraiment mettre des gants donc voilà alors là nous avons une merkaba des sept chakras voilà et bien sûr il vous explique à l'intérieur du petit fascicule ce qu'est la merkaba comment l'utiliser etc voilà donc je vais en revenir à ces sept pierres vous avez une améthyste pierre de l'apaisement du mental représentant le chakra coronal donc la pierre d'améthyste qui est ici hop je vais mettre au milieu la sodalite qui est la pierre de l'éveil et de l'intuition qui est donc ici hop voilà donc là nous avons la sodalite vous aviez l'améthyste ici nous avions ensuite un lapis lazuli voilà le lapis lazuli qui est représentant le chakra de la gorge ici ensuite nous avons une aventurine qui est ici l'aventurine qui représente le chakra du coeur nous avons par la suite un quartz doré hop ici le quartz doré qui va représenter le chakra du plexus solaire le chakra sacré va être représenté par l'aventurine orange qui est hop ici voilà et enfin le chakra racine par ce jaspe rouge voilà et bien sûr vous pouvez donc les placer sur votre cube de métatron et tout vous est expliqué pardon dans le fascicule vous pouvez travailler avec vous sur vous en plaçant les pierres bien sûr sur vous et encore une fois tout vous est expliqué dans le fascicule que la spiritual box vous propose voilà donc j'espère que cette box vous aura plu comme à moi encore une belle découverte j'attends vraiment avec impatience la suite de leur box pour voir cette mise en place des cosmétiques alors ça j'avoue que ça me ça me parle énormément j'attends vraiment de voir en attendant hop je vous mets tous les petits produits même ceux qui sont déjà qui ont déjà été grignoter voilà et je vous souhaite une très belle journée à très bientôt bye bye je vous souhaite un petit peu de temps de faire je vous souhaite un petit peu de temps de faire je vous souhaite un petit peu de temps de faire